Merci beaucoup. Alors effectivement, moi je vais vous parler de matrice aléatoire. Là, on ne va pas avoir d'aussi jolie image que pendant la présentation. On va commencer avec des choses un peu plus mathématiques. Donc l'idée, effectivement, c'est de parler de matrice aléatoire et de comment on peut les utiliser pour comprendre le fonctionnement d'algorithmes en fait très élémentaires de machine learning dans le cas où les données qu'on traite sont de grandes dimensions. Il s'avère qu'il y a beaucoup d'algorithmes de machine learning qui ont été développés sous une hypothèse, du moins avec des intuitions qui sont nées des petites dimensions. À savoir, il y aura beaucoup de notions de distance entre des données qui font que quand on a envie de classifier des données, on classifie des choses qui sont proches, donc des clusters définissent des points qui sont proches dans un certain espace. Il s'avère qu'en grande dimension, il y a beaucoup de ces notions-là de distance qui s'évaporent, en fait, qui se comportent très différemment et qui font que beaucoup d'algorithmes de machine learning classique ne marchent plus en grande dimension. Et ça, en fait, on se rencontre très facilement avec les matrices aléatoires et même grâce aux matrices aléatoires, on arrive mieux à comprendre le fonctionnement des méthodes et comment on pourrait les améliorer. Donc, en fait, je vais... Du coup, alors, les slides sont très, très nombreux. En fait, je vais juste évoquer les cas les plus pertinents de mon point de vue, mais je partagerai le reste des slides pour ceux que ça intéresse. Je vais vous parler de base de matrices aléatoires pour que vous compreniez de quoi il s'agit et vous donnez un petit peu d'intuition sur pourquoi c'est utile. Et ensuite, on va surtout parler de classifications non supervisées, notamment de l'algorithme qu'on appelle de Kernel Spectral Clustering. Je vais un peu parler, je pense, si j'ai le temps, de classifications semi-supervisées, juste parce que je trouve que cet exemple est extrêmement typique d'algorithmes qui ont été développés en machine learning, que tout le monde utilise, mais qui, en fait, ne marchent pas du tout en grande dimension. Et on le voit déjà sur M-List. Déjà, en classifiant M-List, on voit que ça n'a aucun sens, ce qui se passe. OK. Donc, théorie des matrices aléatoires. Quelle est l'intuition des matrices aléatoires ? Ça ne vient pas du machine learning du tout. Comme on l'a dit, il y a eu des liens avec la physique. Mais moi, d'un point de vue statistique, l'exemple que j'aime bien évoquer, c'est celui tout simple d'une loi des grands nombres. En fait, on suppose qu'on a un certain nombre d'observations, que j'appelle Y1 jusqu'à Yn, qui sont des données de taille P. D'accord ? On va supposer que c'est des vecteurs qui sont IID, de moyenne nulle, et statistiquement, donc, statistiquement, de covariance CP. Et souvent, évidemment, quand on a ces observations-là, pourquoi on s'intéresse à ce genre d'observation ? Parce qu'on a envie d'extraire l'information sur la covariance. Il y a de la structure, souvent, là-dedans, et ça nous donne des informations sur les données. Donc, quand on a envie d'estimer la covariance ou de faire quelque chose sur ces données, le premier réflexe, ça va être, notamment, d'utiliser une covariance empirique. C'est-à-dire, supposer que, comme on ne connaît pas CP, on a juste les données, on va créer une covariance empirique, CP chapeau, qui sera la somme de ces Y, qui transpose. Pourquoi on fait ça ? Déjà, parce que si jamais on était gaussien, cet estimateur ait maximum de vraisemblance pour CP. Mais surtout, ça a l'avantage que si n, petit n, tend vers l'infini, on sait par la loi forte des grands nombres que ce CP chapeau converge vers CP. D'accord ? Et donc, du coup, dans beaucoup des algorithmes quelconques, de traitement du signal, des données, on va remplacer tout bêtement le CP qui apparaît dans les expressions qu'on cherche à optimiser par un CP chapeau, et ça roule. En fait, il s'avère que ce truc-là ne marche plus si jamais je demande, si jamais n est grand, mais que P est aussi grand. En fait, quand je dis n doit tendre vers l'infini, en fait, ce qu'on sous-entend ici, c'est que n est très grand devant P, P est la taille des données. Et donc, en fait, si jamais vous vous amusez à faire tendre à la fois P et n vers l'infini, de telle sorte que P sur n représente une fraction non triviale, donc c'est-à-dire ni proche de zéro, ni proche de l'infini, eh bien, il s'avère que la distance entre CP... Alors, du coup, la matrice CP, comme P augmente, c'est une matrice qui grandit en taille, et en fait, la distance entre CP et CP chapeau ne t'en plus du tout vers zéro. D'accord ? Et ça veut dire, déjà, que la plupart des algorithmes que vous utilisez au quotidien qui utiliseraient des covariances empiriques à la place des covariances, eh bien, du coup, ne marchent plus, ont de grandes chances de ne plus marcher, parce que, déjà, ça, c'est faux. D'accord ? Et il s'avère que ça, c'est faux. Donc, en pratique, ça veut dire quoi que P et n tendent vers l'infini ? En fait, ça veut juste dire que P et n sont plutôt grands. Donc, ça peut être de l'ordre, même, juste de quelques dizaines, en fait. Si vous avez P de l'ordre de 20 et n de l'ordre de 100, eh bien, cet estimateur-là n'est pas un bon estimateur. OK ? Et il s'avère, en fait, que si vous faites les calculs un peu plus précisément, vous voyez même que quand n est 100 fois plus grand que P, enfin, il faut que, en gros, il faut que n soit bien au-delà de 100 fois plus grand que P pour que cet estimateur devienne à peu près bon. D'accord ? Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, par contre, du coup, si CP chapeau ne converge pas vers CP, la question que sont posées les gens en matrice aléatoire, c'est que devient CP chapeau, en fait ? Si ça ne converge pas là, est-ce que ça converge quelque part ? Et en fait, il s'avère que ça converge nulle part. C'est-à-dire que si vous générez deux versions aléatoires de CP chapeau, elles sont très différentes les unes des autres. Et donc, on ne sait pas dire ce qui se passe. Mais par contre, il y a un phénomène qui se passe malgré tout, c'est que si on regarde la distribution des valeurs propres de CP chapeau, là, il y a des comportements de type convergence. On a une loi des grands nombres qui apparaît dans la distribution des valeurs propres. Et donc, c'est ce que... C'est notamment lié à la loi populaire de Marchenko-Passo, pour ceux qui ont déjà entendu parler. Si jamais mon CP, ma vraie covariance, c'est l'identité, donc en gros, si mes données sont complètement blanches et que j'estime la matrice de covariance empirique, si je trace un histogramme de ces valeurs propres, les valeurs propres ne vont pas être très proches de 1. Alors qu'on s'attend, évidemment, vu que CP chapeau doit être proche de CP, a priori, on s'attendrait à ce que toutes les valeurs propres de CP chapeau soient proches de 1. En fait, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, lorsque P et N tendent vers l'infini avec un ratio constant entre P et N, les valeurs propres vont se distribuer très gentiment suivant une configuration limite qui sera toujours la même mais qui n'est pas du tout une masse en 1. Et en fait, c'est ça qu'on appelle la loi de Marchion-Copasso. Donc ce que je vous ai dessiné ici, c'est un histogramme des valeurs propres, des 500 valeurs propres d'une covariance empirique avec 2000 observations de taille 500. Donc la théorie dématrisatoire, c'est prédire ces choses-là et on sait travailler autour de ça. Donc ça, c'est un peu le folklore mathématique. Je vais vous passer ça. Donc notamment, si le ratio P sur N vaut un dixième, vous voyez qu'il y a déjà un gros étalement des valeurs propres autour de 1. Donc ça, c'est si N est 10 fois égal à P. Là, c'est quand N est seulement 5 fois égal à P, on commence à s'étaler beaucoup. Là, quand c'est juste 2 fois égal à P, là, on s'étale énormément. Donc on est très, très loin de ce qu'on imagine être la distribution des valeurs propres de la covariance à la population. OK. Donc à nouveau, ça, c'est du folklore mathématique. Ce qui va nous intéresser beaucoup, nous, lorsqu'on va traiter, on va essayer de comprendre les algos de machine learning, d'apprentissage, c'est un modèle particulier en matrice allatoire qu'on appelle ici les modèles spike. Alors, c'est quoi un modèle spike ? C'est un modèle dans lequel la covariance que j'essaye d'estimer, c'est essentiellement l'identité, donc en gros, les données sont essentiellement du bruit, plus une matrice de petits rangs. Donc ce que j'appelle petits rangs, c'est un truc qui est de rangs 1, 2 ou 3 vis-à-vis de P qui est une taille qui grandit. D'accord ? Et donc, ce qui nous intéresse, c'est notamment les vecteurs propres qu'il va y avoir dans P, ici. Alors, première observation, si je regarde la matrice de covariance empirique CP-Chapeau et que je distribue ces valeurs propres, alors il y a un phénomène qui apparaît ici qui est que l'ensemble des valeurs propres de CP-Chapeau vont se retrouver à nouveau concaténer dans ce qu'on appelle le bulk, là, des valeurs propres de la loi de Marchenko-Pastour. Mais maintenant, à cause de la petite perturbation, on peut éventuellement, mais pas toujours, voir des valeurs propres qui s'isolent. Donc, pour ceux d'entre vous qui font du... qui font du... du traitement d'antenne, notamment, ce qu'on appelle des méthodes sous-espace, on aime souvent avoir ces valeurs propres qui s'isolent parce qu'on sait que les vecteurs propres associés portent de l'information. Et donc, ici, on a effectivement ce phénomène que le fait que CP soit une déformation de l'identité fait qu'il y a des valeurs propres qui peuvent sortir, qui peuvent s'isoler, mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, il y a un lien entre le ratio P sur N et l'énergie qui est portée par ces valeurs propres qui permet ou pas de voir des valeurs propres ici sortir. Ce qu'on a théoriquement, c'est le résultat suivant, c'est une transition de phase. Alors, ce n'est pas vraiment au sens physique du terme, mais nous, on appelle ça transition de phase en maths, qui nous dit que si je regarde, si je développe mon CP comme identité plus P avec P que j'écris sous sa forme spectrale U là en UωU et donc, les valeurs propres de P seraient CωI ici. En fait, j'ai ce résultat suivant qui est que si ωM pour un M donné est plus grand que racine de C, alors je ne vais peut-être pas expliciter, C, c'est la limite du ratio P sur N. Donc, si ωM est plus grand que racine de P sur N, alors, asymptotiquement, la valeur propre, la MIM valeur propre de la matrice de cohérence empirique va être plus grande que ce seuil-là qui est en fait cette position. Donc, ça veut dire que je vais voir une valeur propre sortir. A contrario, c'est là que ça devient intéressant, à contrario, si ωM est plus petit que racine de C, alors, la valeur propre ne sortira pas, elle sera toujours là. Et donc, dans ce cas-là, on ne se rendra même pas compte qu'il y a une information ici structurelle dans la covariance, ça aura le même effet que si tout était du bruit. OK ? Alors, à nouveau, ça c'est encore potentiellement un peu du folklore mathématique. Ce qui va nous intéresser énormément, c'est qu'à nouveau, dans CP, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les vecteurs propres de P. Donc, lorsque j'utilise CP chapeau, moi, j'ai espoir que les vecteurs propres de CP chapeau soient très proches des vecteurs propres de P. Donc, ces vecteurs propres de P, je les appelle les UI, ici. Et bien, en fait, avec les matrices alatoires, on arrive à comprendre quelle est la limite, c'est cette équation en rouge, ici, quelle est la corrélation, en fait, entre le UI chapeau, qui est le UI estimé par la covariance empirique, et le vrai UI, qui est celui que je cherche. On veut que cet alignement, cette projection de l'un sur l'autre, soit proche de 1. Et bien, il s'avère que vous avez cette indicatrice, ici, à nouveau, qui relate cette transition de phase, qui fait que si l'oméga I, donc la valeur propre associée à UI, est plus petite que racine de C, asymptotiquement, ça, ça fait 0. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous faites une PCA, avec un ratio P sur N qui est trop grand, vous avez toutes les chances que votre vecteur propre empirique n'ait aucun alignement avec le vecteur propre que vous cherchez à estimer. D'accord ? Par contre, lorsque l'oméga I est assez grand, donc lorsque vous avez un rapport signal à bruit, en gros, plus grand que racine de P sur N, alors là, il commence à y avoir un alignement positif. Et cette projection de l'un sur l'autre, là, va tendre vers une quantité qui est, en fait, comprise entre 0 et 1. D'ailleurs, vous voyez avec la relation, si C est envers 0, tout ce truc-là tend vers 1, donc ça veut dire que lorsque N, le nombre d'observation, tend vers l'infini, on se retrouve dans le régime classique où on a un alignement parfait. Et lorsque l'oméga I tend vers l'infini, lorsque vous avez un SNR qui est très très grand, de la même manière, on tend vers 1. Ce n'est pas surprenant. En image, ça fait ça. Ça, c'est la valeur de l'oméga I, dans le cas où il y a une déformation de rang 1, donc l'oméga 1. Lorsqu'oméga 1 est inférieur à la racine de C, l'alignement entre U1, un chapeau et U1, c'est 0, asymptotiquement. Et lorsqu'on dépasse racine de C, on a un alignement positif qui augmente lorsque l'oméga 1 augmente. Ce que je vous ai mis en rouge, c'est la courbe limite théorique et en bleu, c'est ce qu'on a en pratique pour des données de taille finie. Donc vous voyez que plus on augmente la taille de P et N en même temps, plus on se rapproche de cette barre limite. Et la transition de phase, c'est ce truc-là. Donc ça, c'est tout ce que j'ai envie que vous compreniez des bases de matrice aléatoires. Donc en gros, c'est ça. En matrice aléatoire, on se rend compte que la PCA, ça ne marche pas vraiment. Mais par contre, on sait ce qui se passe. On sait qu'on a un alignement donné entre ce qu'on estime et ce qu'on cherche à estimer. Est-ce que vous pouvez commenter en plus sur combien de spikes on peut avoir pour que ce soit des propriétés qui sont toujours vrais par rapport à P et N ? Alors, en théorie, le nombre de spikes qu'on prend ici est fini. Je n'ai jamais trop posé la question de combien on pourrait en avoir pour que tout ça soit encore vrai. C'est-à-dire, si tu as petit taux de N, ça doit être valable, mais il faut voir à quel point. En tout cas, pour un nombre fini, c'est vrai. Tu les traites un par un. Effectivement. Ouais. OK. Alors, ici, je vous ai parlé d'un modèle de covariance empirique qui s'avère que pour plein de modèles de matrices aléatoires, donc c'est des matrices aléatoires à nouveau, c'est des matrices dans lesquelles il y a des distributions statistiques particulières. Donc tout ça est encore un peu vrai, plutôt vrai pour des matrices aléatoires qui seraient des perturbations de modèles IID. Donc typiquement, ce qui va nous intéresser par la suite, ce sera ce modèle-là où j'ai une matrice X qui a des entrées essentiellement IID fois X transpose plus une perturbation. Et bien dans ce cas-là, de la même manière que ce qu'on a dit avant, les vecteurs propres dominants de Y, ici, vont être reliés aux vecteurs propres dominants de P d'une manière qui va faire apparaître une transition de phase encore une fois. D'accord ? OK pour tout ça ? Donc ça, c'est juste la partie mathématique dont vous avez envie de parler. et ça va nous amener à des considérations d'apprentissage pour des questions très simples d'apprentissage, notamment ici de classification qu'on appelle non-supervisée ou clustering en anglais. Donc en clustering, l'idée est la suivante. J'ai un certain nombre d'observations X1 jusqu'à XN de taille P et on suppose que ces données appartiennent à des classes d'affinités. D'accord ? On a un certain nombre d'entre eux qui appartiennent à classe 1, un autre nombre qui appartient à classe 2, peut-être des chats, des chiens, etc. OK ? On suppose qu'il y a quatre classes et ce nombre de classes va être petit par rapport au nombre de données et à la taille des données. D'accord ? Donc ici, je me place dans un régime à nouveau où le nombre de données est assez grand et la taille des données est assez grande, ce qui est assez cohérent avec la détection d'images, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait en classification non supervisée spectrale ? Ce qu'on fait, c'est assez classique quand on utilise des méthodes dites à noyaux, on va commencer par considérer une certaine métrique d'affinité entre les données. Donc ici, je vais définir un kappa de XI, XJ qui va être une affinité entre la donnée XI et la donnée J. D'accord ? Et donc typiquement, kappa de XI, XJ va prendre une grande valeur lorsqu'on est proche et une petite valeur lorsqu'on n'est pas proche. D'accord ? Du moins, c'est l'intuition en petite dimension. Qu'est-ce qu'on fait ? On construit cette matrice K qui contient tous ces kappa de XI, XJ, donc ça va être de taille N fois N et donc notamment les kappa, le plus standard, celui qui est utilisé de manière le plus standard, c'est une certaine fonction de la distance entre les données, f de X moins Y au carré là pour kappa de XY avec f très souvent pris comme une exponentielle décroissante. C'est ce qu'on appelle un noyau gaussien. Ok ? Je vais vous montrer d'ailleurs que le noyau gaussien, c'est pour... Ici, je vais l'appeler juste ça f parce que je vais vous montrer que le noyau gaussien n'est pas forcément très optimal en grande dimension. Alors, du coup, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent cette matrice K et soit ils extraient les vecteurs propres de k directement, soit ils font une petite manipulation avant. Donc, ce matrice K, on peut la voir comme une matrice d'affinité entre les données. Donc, lorsqu'on fait la théorie des graphes, on sait que des fois, c'est plus pertinent de ne pas travailler avec l'affinité directement, mais potentiellement avec la matrice de la place de l'affinité, donc d moins k, ou avec une matrice renormalisée. Et bon, il y a des k qui marchent mieux que d'autres. Il y a d'ailleurs souvent un débat largement ouvert sur quelle est la bonne stratégie de matrice d'affinité à choisir. Ce qu'on va voir, nous, c'est que c'est celle-là qui est pertinente. Donc, quelle est l'intuition, en fait ? Pourquoi on a envie de récupérer les vecteurs propres de cette matrice ? C'est qu'en fait, si jamais j'avais classé, donc vous voyez ici que les XI, normalement, je n'ai pas à savoir exactement dans quelle classe ils appartiennent, mais modulo un reclassement des lignes et des colonnes de la matrice K, je peux décider que les premières appartiennent à la classe C1, les secondes à la classe C2, etc. Si je fais ça, mon intuition en petite dimension, c'est la chose suivante, c'est que quand je prends des affinités de données qui sont dans la même classe, les valeurs sont assez fortes. donc les kappa de XI et XJ vont être plutôt très grandes devant 1. Et si je suis par contre sur un terme croisé, donc une corrélation entre des termes de la classe 1 et des termes de la classe 2, potentiellement, la corrélation va être très faible, la distance va être très grande, donc du coup, l'infinité est très faible, et donc ça, ça va être proche de 0. Et donc, la matrice K, on a l'intuition, c'est du moins ce que NG, Jordan Weiss avait décrit dans leur papier initialement, on a l'intuition que ce truc-là va être essentiellement en bloc diagonal. Et donc, d'après les auteurs, là, il y a même plus malin, c'est que si on regarde D moins 1,5, K D moins 1,5, alors je n'ai pas dit, D, c'est la matrice des degrés du graphe, donc c'est la somme, c'est une matrice diagonale qui contient sur l'entrée I la somme des entrées de la matrice K dans la ligne I. Alors, donc, ce que les auteurs ont vu, c'est qu'en fait, si je prends cette matrice-là, on a un vecteur propre associé qui est essentiellement un vecteur de 1 et de 0, 1 dans la classe, dans la classe, dans une des classes et 0 dans les autres classes. D'accord ? Donc, en fait, si jamais on est vraiment dans une configuration comme ça, complètement bloc diagonal, c'est-à-dire qu'en dehors de la diagonale, c'est 0, sur la diagonale, c'est assez élevé, alors les vecteurs propres de cette matrice vont être des plateaux de 1 et de 0. Et donc, évidemment, si je récupère ces vecteurs propres, j'ai l'information sur mes classes. D'où l'algorithme. D'accord ? Et donc, effectivement, lorsque vous simulez ça sur des données réelles, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 64 images de 0, de 1 et de 2 de la base MNIST et j'ai tracé les vecteurs propres successifs. Donc ça, c'est le premier vecteur propre. Alors, ce n'est pas des plateaux de 1 et de 0. Déjà, on voit que l'intuition de Jordan Bay, ce n'est pas vrai, pas totalement correct, mais par contre, c'est des plateaux. Il y a des plateaux et il y a du bruit autour. Et donc, ça, c'est le premier vecteur propre, ça, c'est le deuxième, ça, c'est le troisième. Lorsqu'on creuse encore plus, ça devient de moins en moins clair. Mais par contre, on imagine bien, du coup, que si je collecte ces vecteurs propres, ils vont me permettre, avec un algorithme de type K-means, de retrouver mes classes. D'accord ? On peut concevoir que ça, ça marche. Ok. En fait, on va voir. Donc déjà, à nouveau, comme je disais tout à l'heure, on s'attend à avoir des 1 et des 0. On n'a pas ça vraiment. Ici, vous voyez que ça n'a aucun rapport avec des 1 et des 0. Et en plus, il y a différents plateaux avec différents niveaux. Ce n'est clairement pas une intuition de petite dimension. Et en fait, on va voir qu'en faisant une analyse par matrice aléatoire, les choses changent radicalement. On va voir que les intuitions de Jordan Weiss ne sont plus vraies du tout, du tout. Pourtant, l'algorithme marche. Alors, ce qu'on va voir en grande dimension, on va faire un peu de maths. On va supposer que les données pour pouvoir faire des choses, on va supposer que les données qu'on extrait sont des mélanges gaussiens. appartenir à une certaine classe, c'est être une gaussienne avec une certaine moyenne et une certaine covariance. D'accord ? Alors, il faut que je parle de ça. il y a un truc qui se passe en grande dimension, c'est que P va tendre vers l'infini. Je vais demander à ce que le nombre de données et la taille des données tendent vers l'infini en même temps. donc ça veut dire que mes moyennes et mes covariances sont des objets qui croissent avec P. Donc, pour que, asymptotiquement, je n'ai pas un truc trivial à ma tâche de classification ne soit pas triviale, il faut que je contrôle les distances entre les moyennes et les covariances. C'est un truc qu'on ne fait pas d'habitude dans le machine learning, mais moi, je dois le faire parce que mon P va grandir. Donc, je me mets sous des hypothèses qui font que je sais que ma tâche asymptotiquement ne va pas être triviale, c'est-à-dire que mes moyennes ne vont pas s'écarter à l'infini et je ne vais pas avoir une probabilité de détection égale à 1. Je veux quelque chose qui ne se maintienne pas trop loin. Donc, je fais ça et pour ça, je pose des hypothèses. Je ne vais pas en parler trop en détail, mais en gros, ce que je demande, c'est que la distance typique entre deux moyennes, ce que j'appelle muA0, c'est la moyenne muA recentrée autour de toutes les autres moyennes. Cette distance de muA par rapport aux autres moyennes, elle est en grand taux de 1, donc elle n'évolue pas avec P. Et de la même manière, pour la covariance, je vais faire un traitement qui demande par exemple que la trace de la covariance recentrée soit d'ordre racine de P et la trace des produits des covalences recentrées soit d'ordre P. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais revenir dessus. Mais en gros, c'est le régime qui m'assure que les choses ne soient pas trop simples à réaliser. On se pose cette hypothèse. Et là, ce qui va se passer est assez étonnant. Donc, je vais étudier une matrice comme ça, ma matrice à noyaux. Alors, à nouveau, si je regarde les choses en petite dimension, c'est un objet qui est extrêmement complexe. c'est très compliqué à étudier. Même si j'ai des statistiques pour les XI, il y a cette norme au carré, il y a la F non linéaire. Si je vous pose la question quels sont les vecteurs propres ou quelles sont les valeurs propres de cette matrice, c'est impossible. Même statistiquement, c'est très compliqué à étudier. Donc, on va se mettre en grande dimension. Et là, il y a un phénomène assez terrible qui se passe qui est que sous mes hypothèses non triviales de croissance des données, il va se passer le phénomène suivant qui casse toute l'intuition de Jordan Weiss. En fait, si je prends n'importe quelle paire de données XI, XJ, sous mes hypothèses de croissance, la norme, donc la distance entre XI et XJ, tend vers une constante taux et ça, indépendamment des classes d'où j'ai extrait XI et XJ. Donc, à nouveau, je vous ai dit tout à l'heure que l'idée du clustering, c'est que les données qui appartiennent à la même classe sont des données qui sont proches. et quand on est dans des classes différentes, on est loin. Ce que je vous dis, c'est qu'en grande dimension, tout ça est faux. En grande dimension, personne n'est proche, personne n'est loin, tout le monde est à la même distance ou sinon, le problème est trop facile. En fait, c'est un des témoins du fameux curse of dimensionality. En grande dimension, la distance entre XI et XJ tend vers une constante que moi, j'appelle taux. D'accord ? Et donc, à nouveau, l'intuition de tout à l'heure, cette matrice bloc-diagonale, là, c'est bidon. Ça ne marche plus. En fait, ce qui se passe, c'est que cette matrice, elle va être remplie de F de taux partout. Donc, il n'y a plus de bloc, ou du moins, il n'y a plus cette structure forte sur la diagonale faible en dehors. En fait, la matrice K va être essentiellement des F de taux. OK ? La matrice K, c'est F de taux et fois que des 1. OK ? Donc là, on se demande comment l'algorithme peut marcher s'il n'y a que des F de taux, il n'y a qu'un seul vecteur propre, c'est un vecteur qui ne contient que des 1 et donc il n'y a rien dedans. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que l'information structurelle sur les classes, elle n'est pas contenue dans la limite au premier ordre de cette distance-là, mais dans les petites fluctuations autour de cette limite. Et ça, c'est un double avantage pour moi parce que du coup, là où je ne pouvais pas traiter la matrice non linéaire, à entrée non linéaire, là, je vais pouvoir faire un développement de Taylor autour de cette limite. Alors, il faut être méticuleux quand on fait un développement de Taylor. Donc, on va faire un développement de Taylor entrée par entrée de la matrice. Et là, il faut être méticuleux, c'est que l'ensemble des sous-matrices que ça va me donner vont avoir des amplitudes potentiellement différentes et il faut être vigilant avec ça. Donc, grâce à ça, je peux montrer que ma matrice K, c'est un F de taux fois une matrice qui contient que des 1. Ça, c'est la matrice dominante qui n'a aucune information dedans, plus une autre matrice dont la norme est d'ordre racine de n qui n'a pas non plus beaucoup d'informations dedans, plus après, des petites fluctuations qui sont, là, pour le coup, informatives d'ordre 1. D'accord ? Donc, quand je fais mon développement, au premier ordre, on ne voit rien, mais dans les petites fluctuations, on voit des choses. Et comme j'ai pu faire un développement de Taylor, j'ai pu en gros linéariser mon noyau, plus ou moins. Et ce qu'on a comme résultat au final, c'est un truc comme ça. Donc, je vous ai dit que je n'ai pas étudié K, mais j'ai étudié, en fait, K se comporte un peu mal. Mais par contre, la version renormalisée, la proposée par Jordan Weiss, se comporte plutôt bien. Donc, le D-1,5, K, D-1,5, oubliez ce truc-là. D-1,5, K, D-1,5. Ce qu'on arrive à montrer, c'est que cette matrice que j'appelle L est asymptotiquement équivalente à une matrice que j'appelle L-chapeau. donc L, c'est un truc compliqué. L-chapeau, ça va être un objet très simple qui va ressembler exactement à ce que je vous ai mentionné tout à l'heure dans les modèles Spike de matrices alatoires. En gros, c'est un truc de bruit, ici, W transpose W, qui ne porte pas d'informations, plus une matrice P, en gros, qui est une petite perturbation qui, elle, est de petit rang. En fait, elle est de rang K. K, le nombre de classes. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette matrice-là, J, B, J transpose ? Il y a ce J. Et le J, c'est quoi ? C'est en fait les vecteurs canoniques des classes. En fait, c'est une matrice qui contient les K vecteurs canoniques qui contiennent des 0 et des 1 selon la classe. Donc J, c'est votre solution. Vous, vous voulez J. Et donc, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, les vecteurs propres de L-chapeau vont être alignés d'une certaine manière aux vecteurs propres de J, modulo cette transition de phase. D'accord ? Et la transition de phase, elle apparaissait quand ? Elle apparaissait si mon rapport signal sur bruit était assez grand. Est-ce que vous pouvez expliquer qui D ? Oui, D, c'est la diagonale, c'est la matrice des degrés du graphe. Donc si K, c'est une matrice d'affinité du graphe, d'un graphe d'affinité entre les données, D, c'est la matrice des degrés. C'est-à-dire que D, c'est une matrice diagonale dont l'entrée I, D, I, c'est la somme des K, I, J. Donc la somme des lignes de K. C'est une matrice de renormalisation, en fait. Ce n'est pas très important. Donc le L chapeau va avoir ses vecteurs propres à nouveau alignés d'une certaine manière au vecteur propre de J, modulo la transition de phase. Et cette transition de phase, elle apparaît, comme je vous ai dit, si le rapport signal sur bruit est assez fort, le signal, c'est quoi ? Le signal, c'est B. Et B, c'est quoi ? En fait, vous voyez que dans B, il y a évidemment l'information que j'appelle M ici sur les moyennes, sur en fait la distance des moyennes à l'origine, plus une information sur le vecteur T ici, qui est en fait la trace des covariances, et vous voyez apparaître 1 sur racine de P, c'est pour ça que j'avais ma normalisation tout à l'heure, plus encore un terme grand T qui est la trace des produits des covariances. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, la méthode à noyaux en grande dimension, elle ne va lire que trois informations. elle va regarder les distances entre les moyennes, les distances entre les traces des covariances et les distances entre les traces des produits des covariances. Donc ça, en gros, c'est une information de localisation. Ça, c'est une information d'énergie, c'est la trace des covariances, ça vous donne l'énergie du signal dans chaque classe. Et ça, c'est une information de structure. Si vous avez un truc plus ellipsoïde ou plus circulaire. Et ça ne lit que ça, ça ne lit rien d'autre. Et ce qui est assez pertinent, c'est que vous voyez que le noyau va donc utiliser ces trois informations et va les pondérer par des termes devant. Donc là, vous voyez qu'il y a f secondes de taux, des f prime de taux, il y a des f de taux. En gros, il n'y a que ces trois termes-là qui jouent. C'est-à-dire que c'est le comportement local au point taux qui règle ce que va faire le noyau. Donc quand vous utilisez un noyau gaussien et que vous réglez votre sigma pour dire je veux plus de classes, moins de classes, en fait, ce n'est pas vraiment ça qui se passe. Parce que le noyau, en grande dimension en tout cas, ce qui va se passer, c'est que la méthode à noyau va regarder les... Enfin, va en fait pondérer les moyennes, les covariances différemment selon le choix de la dérivée en taux. Et donc, si vous prenez un noyau gaussien, et ça, on va vérifier en simulation, si vous prenez un noyau gaussien et un polynôme d'ordre 2, le truc le plus bête possible, qui a les mêmes dérivés que le noyau gaussien, en ce point taux, vous avez les mêmes perfs. Et ça, on le vérifie avec MNIST, on vérifie avec... Pas juste avec une GMM. D'accord ? Est-ce que le système est stable ? Comme si la dérivée est pour en faire un jeu, c'est bien le monde ? Oui. Il y a moins une petite perturbation, mais c'est... Alors, stable vis-à-vis d'une perturbation dans les données ? Oui. Oui, alors... Oui, alors tout ça est assez robuste. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est que la distance entre ces deux objets-là, c'est un truc qui est contrôlé par 1 sur racine de N avec... avec des probabilités qu'on peut... Oui, qu'on peut contrôler assez bien. C'est-à-dire qu'il y a une convergence presque sûre ici. Donc, on a des vitesses assez rapides, en fait. le fait qu'on regarde par la réunion de F1. Oui, c'est un comportement un peu différent. Alors, évidemment, si jamais je m'amuse à prendre un F' de taux qui pourrait diverger, ça, ça va devenir très instable. Mais lorsque F' de taux reste grand taux de 1, tout se passe bien. Il n'y a pas trop d'instabilité. Mais effectivement, par contre... Oui. Oui, vas-y, vas-y. J'ai aussi une question pour comprendre mieux. Est-ce que tu peux comparer avec la méthode spectrale qu'on appliquerait sans le noyau directement à la matrice X ? C'est-à-dire F de t égale l'identité. Comment est-ce que ça veut dire ça ? Alors, c'est quoi la matrice ? La matrice... La matrice P fois n des données, je prends des vecteurs signés de ça. Est-ce que peut aussi... Tu veux dire la matrice de corrélation entre les données ? Ou... Juste la matrice des colonnes ? La matrice P fois n des données, et pour les vecteurs signés de ça. Oui, oui, ce qui serait... Oui, d'accord, d'accord. Oui, c'est ça, ce qui reviendrait... Alors, bon, ce n'est pas le noyau que j'ai regardé, mais ce qui reviendrait à regarder ce noyau-là. Voilà, ce noyau-là, F de X transpose Y, donc prendre les données... Enfin, tu veux les vecteurs singuliers, donc finalement, tu veux les vecteurs propres de cette matrice. par exemple, où F serait l'identité. Ah, donc ça revient à ça. Donc c'est un format. Oui, oui, ça rentre dedans. Alors là, j'ai regardé celle-là, mais on peut le faire aussi avec celle-là, c'est encore plus simple. Et effectivement, là, ce qui va se passer, c'est un truc assez intéressant, d'ailleurs, du coup, ça me permet d'enchaîner, c'est que du coup, comme ton F vaut l'identité, la dérivée seconde est nulle. Et donc, si la dérivée seconde est nulle, tu tues la visibilité sur les covariances, sur la forme de ton mélange gaussien. Et donc, effectivement, particulièrement, si vous avez un mélange gaussien qui a les mêmes moyennes, juste, ça diffère sur les covariances, eh bien, vous avez fortement intérêt à ce que ce F seconde de taux soit non nul. Parce que sinon, vous n'êtes pas capable de linéariser. D'accord ? Donc ça, c'est un truc qui est connu, on ne peut pas linéariser. Comme l'opérateur est linéaire, on ne peut pas décrocher des mélanges avec des covariances différentes. Mais effectivement, là, on voit exactement quel est le bon impact. Et alors, un truc très pertinent pour lequel on a trouvé des applications qui marchaient bien par ailleurs, c'est que si vous regardez bien ce qu'il y a ici devant tout le monde, il y a ce F prime de taux en facteur. Et donc, si vous mettez F prime de taux à zéro, on a l'impression, d'après mon expression, qu'on va tout tuer. En fait, on ne tue pas tout. Si on met F prime de taux à zéro, on tue le bruit ici. Et par contre, il y a des F prime de taux au dénominateur là. Donc en fait, on va garder certains termes. Alors par contre, ce qui va se passer, c'est qu'avec F prime de taux égale zéro, on tue le bruit et on tue la moyenne aussi. Donc ce n'est pas forcément une bonne idée si vous voulez classer des données qui ont des moyennes très distinctes. Par contre, si vous voulez classer des données qui ont juste des covariances distinctes, prendre un noyau F qui est tel que F prime de taux égale zéro, ça marche extrêmement bien. On a testé sur des données EEG, donc des données d'électroencephalogramme. On avait des classes de patients malades et d'autres seins où pour le coup, dans les deux classes, on a les mêmes moyennes. On s'est rendu compte en fait que si vous prenez un noyau gaussien, vous avez des probas de clustering qui sont de l'ordre de 60-70%. Lorsque vous mettez un noyau qui a juste un polynôme d'ordre E2 tel que F prime de taux égale zéro, et bien là, pour le coup, vous pouvez avoir des probabilités qui montent à 95 voire plus. Donc ça change fondamentalement lorsque vous choisissez le noyau suivant cette règle. Donc à nouveau, tout ça, c'est des choses qui ont été démontrées pour des mélanges de données gaussiennes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque je compare à mes vraies données MNIST, je vous remets l'image tout à l'heure de ce qu'un noyau gaussien sort pour MNIST, donc ça, c'est les quatre premiers vecteurs propres, et je vais vous mettre par-dessus ce que ma théorie aurait prédit si jamais, au lieu d'avoir des données d'images MNIST, j'avais en fait des données gaussiennes qui ont les mêmes moyennes et les mêmes covariances que les données MNIST. Donc je prends mes données MNIST, je calcule une moyenne empirique, il y a 60 000 images dans MNIST, donc je peux m'amuser à calculer les moyennes empiriques, les covariances empiriques, et je vais générer maintenant des gaussiennes qui suivent cette loi. Et bien là, du coup, j'aurai ce truc-là. Donc si jamais, au lieu d'avoir des vraies données, j'avais des données gaussiennes, j'avais des gaussiennes, je pourrais prédire que ma moyenne va être là et que j'ai une déviation standard là, un écartis. D'accord ? Et donc vous voyez que ça colle très bien. Et d'un point de vue nuage de points, c'est-à-dire si maintenant, au lieu de regarder les vecteurs propres 1 à 1, je regarde vecteurs propres 1 versus 2 et 2 versus 3, et c'est ça que Kamins va utiliser après pour faire sa classification, et bien de la même manière, si j'avais des gaussiennes et pas des vraies données, je pourrais anticiper ce genre de nuage de points. Et là, vous voyez à nouveau que ça colle plutôt bien. Et donc on a l'impression que la modélisation par un mélange gaussien tout bête, ça modélise bien ce que ce genre de noyau va faire sur des vraies données, et notamment ici sur des données d'images non traitées. D'accord ? Donc, je n'ai plus beaucoup de temps, mais ce que je voulais faire, c'est vous parler d'une autre application qui déjà me paraît intéressante parce que dans la vie pratique, je trouve ça plus utile que de la classification par réseau de neurones profond. Pourquoi ? Donc là, on va parler d'apprentissage semi-supervisé. C'est quoi du semi-supervisé ? C'est qu'on suppose qu'on a une grande base de données qu'on essaye de clusteriser de la même manière que tout à l'heure, mais on se permet d'en labelliser quelques-unes. Alors, il y a quelqu'un qui a fait au moins le boulot de dire combien il y a de classe et de labelliser quelques données. Et ça, c'est vachement utile en pratique parce qu'on peut se permettre de labelliser quelques données. Et par contre, tout le reste, on va demander à la machine de le traiter. Et donc, pour ce problème-là, même chose. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens en machine learning ont développé des intuitions en petites dimensions et vous allez voir à quel point ça peut être très faux en grande dimension. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours nos données X1, Xn de taille P. Elles vivent en K-classe et là, j'ai un certain nombre de données labellisées que j'appelle NL pour labelliser et NU pour non labelliser. et je vais utiliser mon intuition en petites dimensions et je vais dire que je vais vouloir résoudre un problème d'optimisation qui consiste à trouver des scores d'appartenance à chaque classe. Donc le score que j'appelle FIA, c'est le score d'appartenance de XI à la classe CA. Donc si ce score est élevé, XI a des chances d'appartenir à la classe CA. Donc qu'est-ce que je fais ? En fait, je vais écrire un problème d'optimisation. C'est celui-ci. Minimiser sur toutes les matrices de scores possibles ce produit-là, en fait, de K, I, J et de... Donc oubliez pour le moment ces D là. Donc c'est K, I, J fois FIA moins FJA au carré. Quelle est l'idée de ce truc-là ? Donc K, c'est toujours mon noyau tout à l'heure. L'idée de ce truc-là, c'est que si I et J sont proches, K, I, J est un terme très élevé. Il y a une affinité très élevée. Et donc du coup, ce que je vais faire, si K, I, J est très élevé, pour minimiser ce produit, je vais demander à ce que FIA soit proche de FJA. Donc on va affecter le même label aux données qui sont proches. OK ? A contrario, si K, I, J est très petit, parce que XI et XJ sont très loin l'un de l'autre, en théorie, on peut se permettre d'avoir FIA différent de FJA. Et c'est comme ça qu'on change les labels. OK ? Donc c'est ça l'intuition. On minimise ce truc-là. Et comme on a déjà labellisé des termes, on va contraindre le fait que FIA va valoir 1 ou 0 sur les données labellisées. C'est-à-dire 1 dans la bonne classe, 0 dans la mauvaise classe. C'est un problème d'optimisation quadratique avec contrainte linéaire. Ce truc-là s'exprime explicitement comme le fait que la sortie FU ici, donc les F, les scores des données non labellisées, sont une certaine fonction des scores des données labellisées, donc les 1 et les 0, à travers mon produit par la matrice K. OK ? Et donc, qu'est-ce qu'on attend, en fait ? On attend ça. On a notre intuition petite dimension. Je sépare mes données en leurs trois classes, là. Et ça, c'est les scores de tous les points à appartenir à la classe 1. Donc pour les points qui appartiennent pour de bon à la classe 1, je leur affecte un score de 1. J'ai oublié de mettre le 1. Ça, c'est 1. Donc là, je leur affecte un score 1. Pour ceux qui sont dans... Par contre, pour ceux qui sont dans la classe 2, ils ont un score de 0 d'appartenir à la classe 1. D'accord ? Donc ça, c'est pour les données labellisées. Pour les non labellisées, ce qu'on s'attend, modulo le petit bruit de fluctuation autour, on s'attend à ce que, ici, on soit à peu près égal à 1. Et ici, on soit à peu près égal à 0. OK ? Pour la classe 2, même chose. Les données labellisées de la classe 2, je les mets à 1. Les autres, je les mets à 0. et je m'attends à ce qu'on ait ce genre de comportement. Et donc, du coup, la probabilité de mauvaise détection, ce serait normalement les cas où il y a un enchevêtrement, ici. C'est-à-dire, le score d'appartenir à la classe 1 est plus petit que le score d'appartenir à la classe 2, alors que, pour le coup, j'appartenais à la classe 1. D'accord ? On s'attend à ça. On est d'accord ? C'est l'intuition de petite dimension. Même chose pour la classe 3. Je vais vous montrer ce qui se passe sur MNIST, qui n'est pourtant, pour le coup, pas un truc de très, très grande dimension. J'ai pris un truc le plus bête possible. C'est MNIST, trois classes, noyau gaussien. Donc, voilà le premier score, déjà. Donc, ça, c'est le score d'appartenance à la classe 1 pour les données non labellisées. Je n'ai pas mis les plateaux de 1 et de 0. Donc, déjà, vous voyez que ce n'est pas des 1 et des 0. On est plutôt autour de 1 tout le temps. Et en plus, normalement, on s'attendait à un truc comme ça. C'était normalement élevé et après, faible. Et bien là, vous voyez qu'en fait, c'est faible, élevé, faible. Bon, soit. Maintenant, je vais vous montrer les scores d'appartenance à la classe 2. Et là, on a ça. OK ? Alors, sans surprise, pour la classe 3, on a ça aussi. Et pourtant, l'algo marche. L'algo marche parce que si vous regardez bien, je vais enlever la deuxième, si vous regardez bien, tous ces mecs-là, ils sont au-dessus. Donc, dans la classe 2, ils sont bien au-dessus des scores de la classe 1. Donc, quand je vais faire la comparaison 1 à 1, ça va marcher. Ici, on le voit un peu moins bien, mais les bleus sont majoritairement au-dessus. Donc, ça va bien marcher. Et en vert, là, ce sera pareil. Ici, en fait, les verts sont majoritairement au-dessus. Donc, l'algo marche. Mais pas du tout, du tout pour les raisons qu'on imaginait parce qu'on n'a pas la figure qu'on était censé avoir. En fait, on a un gros bruit et c'est au-dessus et c'est des petites fluctuations autour du bruit qui importent. Et alors, assez étonnamment, je vais m'arrêter là, enfin, pas assez étonnamment. Du coup, quand on fait une analyse par matrice aléatoire avec les mêmes outils que j'ai mentionnés précédemment, eh bien, ça, c'est évident. On le voit tout de suite. En fait, ce qu'on arrive à montrer lorsqu'on fait une analyse par matrice aléatoire de tout ça, c'est que le score d'appartenir à la classe A, c'est essentiellement au premier ordre. Donc, un truc dominant qui est un vecteur V qui ne dépend pas de A. Donc, c'est un vecteur V qui est toujours là. Et ce vecteur V, c'est le gros bruit que vous avez vu. Et ça, on le voit, c'est évident. Ensuite, il y a un deuxième terme qui est d'ordre 1 sur racine de n qui, lui non plus, n'est pas informatif. Et là, pour le coup, les termes informatifs sont d'ordre 1 sur n et c'est les toutes petites fluctuations que vous voyez. Et c'est pour ça que ça marche. Et là, je vais revenir au début où je vous ai dit oubliez les histoires de DI. Je vous ai dit oubliez ces DI. En fait, les gens, quand ils ont designé ce truc-là, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Effectivement, ce truc-là ne marchait pas bien. Et donc, il y a eu des arguments qui ont dit non, en fait, il ne faut pas comparer les scores FIA à FJA directement. Il faut renormaliser par les degrés. C'est une bonne idée. Il faut faire FIA divisé par DI. Donc, en l'occurrence, avec ma notation, c'est FIA fois DI puissance moins 1. Et d'autres ont dit non, 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 non. Il faut normaliser par racine de DI. Parce qu'il y a différents arguments qui font que peut-être que c'est mieux. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ce qui se passait quand on mettait alpha moins 1 ici, avec un alpha qui, effectivement, lorsqu'il vaut 0, tombe sur la normalisation par DI. Lorsqu'il vaut un demi, c'est la normalisation racine de DI. Lorsqu'il vaut 1, ce n'est pas de normalisation. Et bien, lorsque vous regardez la formule que j'ai donnée ici, il y a un alpha là. Et en fait, ce alpha, c'est extrêmement important qu'il soit égal à 0. Parce que sinon, vos données vont être biaisées par ce terme-là qui met tout le monde dans la même classe, en gros. Et donc, en fait, le alpha égale 0 en question, ça associe un algorithme qui s'appelle PageRank et qui est l'algorithme que presque tout le monde utilise dans ce domaine-là. Mais alors, ce qui est assez étonnant, c'est que personne n'avait vraiment compris pourquoi celui-là il marchait mieux que l'autre. Il y avait des intuitions en termes de marches aléatoires sur des graphes parce que tout ça peut être mis associé à des marches aléatoires sur des graphes. Mais en fait, là, on le voit avec l'analyse en grande dimension, en tout cas, que c'est évident qu'il faut prendre ce alpha égale 0. C'est un premier truc. Et je vais finir là-dessus. Lorsqu'on pousse, on pousse l'analyse au bout. Donc, bon, j'ai des courbes qui montrent que ça marche entre pareil. Je fais du M-Niz versus ma théorie gaussienne. Ça colle bien. Donc, ça marche. Et là, il y a un truc assez intéressant. C'est qu'on peut faire toute une analyse très fine de quelles seront les performances, les probas d'erreur et tout ça. Et là, on se rend compte d'un truc dingue qui est que le semi-supervisé ne marche pas. En ce sens que si j'augmente le nombre de données non... Et ça, c'est répertorié aussi. C'est connu de la littérature. Si j'augmente le nombre de données non labellisées, normalement, je suis censé m'aider puisque c'est plus de données encore, les performances saturent, voire diminuent. Et nous, on voit que ça sature, en fait. En fait, ce que j'appelle NU ici, le nombre de données non labellisées, n'apporte rien. Il n'apparaît pas dans les équations. Donc, on ne gagne rien à ajouter des données non labellisées. Et ça, c'est troublant parce que normalement, on devrait céder... C'est l'aspect non-supervisé du semi-supervisé. On devrait céder en ajoutant des données. Et ça, c'est connu en fait de la littérature. Les gens ont travaillé d'arrache-pied à changer les modèles, changer les méthodes pour lutter contre ce truc-là. Et bien, en fait, lorsque vous faites une analyse par matrice aléatoire, vous pouvez améliorer ce truc-là parce que c'est évident pourquoi ça ne marche pas. En fait, on arrive en faisant les calculs à se rendre compte pourquoi ça ne marche pas. Et qu'en fait, il suffit de changer la méthode d'un pouillème et d'une façon... Alors, en fait, ce qu'on fait, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est qu'au lieu de travailler avec la matrice K, je travaille avec une version recentrée de la matrice K qui s'appelle PKP. Donc, P, c'est un projecteur orthogonal au vecteur de 1. Si je travaille avec L au lieu de l'autre, d'un point de vue petite dimension, c'est une hérésie parce que ça crée des termes ici qui sont négatifs et ça paraît être une très, très, très mauvaise idée. Et en fait, en grande dimension, c'est évident qu'il faut faire ça. Il faut tuer cet alignement contre le vecteur de 1. Et lorsque vous faites ça, vous pouvez vous montrer, je l'ai ici, que lorsque le nombre de données non labellisées, donc c'est Cu ici, c'est la courbe bleue, lorsque le nombre de données non labellisées augmente, les performances augmentent. Ce qui est intéressant, c'est que pour des tâches très faciles, donc là, c'est des données gaussiennes qui ont deux moyennes plus mu et moins mu qui ont une distance entre elles qui vaut 3. Donc là, c'est une tâche considérée comme facile. Lorsque vous augmentez le nombre de données non labellisées, c'est à peu près le même effet que d'augmenter le nombre de données labellisées. Donc si vous... c'est pas la peine de vous tuer à relabelliser des choses, ça ne gagne rien. Par contre, lorsque la tâche est dure, lorsque les moyennes commencent à être très proches, on voit que donner des données labellisées en plus, ça a un gain très très fort versus ajouter des données non labellisées. Mais dans tous les cas, ajouter des données non labellisées, ça aide. Lorsque vous faites la bonne normalisation, et donc juste cette petite modif qui à nouveau serait considérée comme idiote en petite dimension, a tout son sens en grande dimension. OK ? Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais juste mentionner... J'arrête pas de dire que je m'arrête et que je refais des trucs, mais... D'ailleurs, ah bah oui, si je vous montre quand même les scores pour vous montrer que le truc normalisé, ça marche vraiment mieux. Donc là, c'est sur MNIST. Lorsque je classifie MNIST avec mon noyau que j'appelle centré, là, avec le PKP, j'obtiens des performances, donc ça, c'est pour des chiffres 0,8, 2,7 ou 6,9. J'obtiens des perfs qui sont à peu près à 90%, là où la méthode de base que j'appelle laplacienne ici est plutôt autour de 75. Et ce que j'appelle Iterated Laplacienne, c'est les versions où justement les gens ont essayé de lutter contre ce problème d'alignement vers le 1, et donc ont utilisé des puissances. Et lorsque vous utilisez ça, vous n'atteignez pas les scores qu'on arrive à avoir. Donc là, c'est pour 100 données. Lorsqu'il y en a 1 000, on gagne encore. Et ça, c'est pour des données un peu plus dures qui sont des panneaux de trafic routier où là, on n'a pas utilisé les données brutes, on a utilisé des extractions de features HOJ, donc c'est Histogramme of Oriented Gradients. Donc sur ces features maps, on obtient aussi des performances qui sont largement supérieures à ce qui existe. Voilà. Et donc tout ça, je vais juste finir en disant qu'on a des applications... Comment on fait ça ? Il faut que je revienne au tout début, je pense. Tac. Voilà. Donc on a des applications comme vous avez vu en clustering spectral, en semi-supervisé. On a aussi des choses en supervisé, des méthodes de type SVM qu'on arrive à analyser. Des choses avec des réseaux de neurones. Alors là, pour le coup, ils ne sont pas très profonds. On sait faire des choses avec une ou deux couches, selon comment vous définissez le nombre de couches. En tout cas, pas plus que trois. La détection de communautés sur des graphes, c'est très relié à cet aspect spectral clustering. Et on essaye de pousser, pousser pour comprendre un peu plus loin tous ces objets. D'accord ? Mais un message, je pense, qui est important, c'est que les réseaux de neurones, ça ne résout pas forcément tout. Ce n'est pas forcément la direction vers laquelle il faut naturellement tendre. Il y a plein de choses qui ont déjà été inventées par le passé qui s'avèrent ne plus marcher très bien en grande dimension. Et peut-être que ça peut être pertinent avant de se plonger dans les réseaux de neurones profonds de regarder ce qui se passe si on ne peut pas améliorer ces méthodes en exploitant des statistiques et des outils statistiques en grande dimension. Voilà. Et je m'arrête là. Merci. Encore juste le temps d'une ou deux questions. Oui. J'ai une question qui est justement des grandes dimensions. Est-ce que dans la pratique, on ne va pas avoir justement des très grandes dimensions ? Oui. C'est-à-dire, on a parlé du cas où P était de l'ordre de N, mais j'ai l'impression que P peut être beaucoup plus grand que N puisqu'il me semble que ce qu'on voudrait, alors l'intelligence artificielle, c'est donner un assez petit nombre d'exemples à une machine, genre, je ne sais pas, 100 photos, mais des photos qui, elles, comportent énormément de pixels. Oui, oui. Donc, dans un espace, de dimensions beaucoup plus grandes que le monde. Oui. Alors, c'est là que... Je vais en parler dans mon exposé ensuite. Oui. C'est là que l'autre monde du machine learning, à savoir l'extraction de features, fait tout son sens. C'est-à-dire qu'il faut supposer... Moi, quand je suppose que mes données sont des bêtes mélanges gaussiens, c'est qu'en fait, après pré-traitement, ce qu'on met dans la machine, qui est en général de petites dimensions, on ne met pas les images brutes dans la machine, ce sont des données dont on a suffisamment filtré les informations pour récolter quelque chose qui puisse ressembler à un objet d'entropie maximale, c'est-à-dire très proche d'être gaussien. Donc, effectivement, tout le travail de passer... Donc, le travail de l'ingénieur, en fait, de passer de la... de la donnée brute aux features qui sont intéressantes, aux caractéristiques intéressantes, ça, c'est un autre monde. Tout à fait. Mais on peut supposer que, par contre, même si le nombre de features n'est pas très grand, il suffit d'en avoir 100 ou 200 pour que le ratio P sur N rentre dans ce cadre-là. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada